bonjour c'est ken si vous ne connaissez pas je suis coach sportif et préparateur physique et l'objectif de ma chaîne c'est vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et atlétique depuis chez soi j'ai de nombreuses personnes qui m'ont contacté à l'heure actuelle avec le confinement ils m'ont demandé de proposer des séances des séances complètes à faire chez soi des séances en pilates des séances en renfaux différentes séances donc aujourd'hui là je vais essayer de faire plusieurs vidéos aujourd'hui vous proposer une séance pilates sur ce pilates niveau débutant intermédiaire la semaine prochaine je ferai certainement une séance pilates niveau avancé et vendredi vendredi prochain je vais vous proposer une séance renforcement musculaire général sans accessoires je vais vous proposer dans les semaines à venir je vous proposerai aussi des séances complètes avec élastique avec les singes de suspension qui est quand même des accessoires que j'utilise plus souvent sur ma chaîne entre parenthèses si vous êtes intéressé par des séances complètes d'un programme complet à faire chez soi vous pouvez aller voir sur mon site c'est que des séances pour atteindre divers objectifs perte de poids prise de muscles préparation physique générale à faire chez soi avec ou sans accessoires donc je vous mets le lien dans ma description pour aller accéder à mon site internet allez on va commencer par le pilates on va commencer première séance pilates donc niveau débutant intermédiaire alors si jamais vous ne connaissez pas le pilates la base du pilates en fait c'est chercher toujours à s'auto agrandir chercher vraiment l'auto agrandissement le plus possible et travailler les muscles profonds et par les muscles profonds on entend surtout surtout parler du transverse donc des muscles sous les abdominaux donc la sangle abdominale le transverse est ce qui va entourer tout le tronc toute la taille pour aplatir le ventre amincir surtout pour avoir une posture plus droite et donc avoir plus de problème de dos très intéressant surtout pour la posture je dis entre guillemets pour amincir parce que ça va dépendre bien sûr de l'alimentation juste juste du pilates une ou deux fois par semaine ça va pas donner de résultats en fait c'est vraiment le faire régulièrement adapté à l'alimentation mais par contre sur la posture point de vue santé c'est vraiment top alors on va commencer tout de suite avec cette fameuse posture ce fameux centrage donc on va commencer par le centrage donc les pieds larges au bassin genou déverrouillé votre bassin doit être en position neutre c'est à dire je garde ma cambrure de dos naturel je vais certainement pas la corriger je vais garder cette cambrure de dos naturel ça va être la base en pilates c'est vraiment la base je veux rentrer le ventre le plus possible c'est à dire le plancher pelvien le périnée donc le stop pipi l'arrière des gaz pour contracter les muscles du périnée qui sont vraiment tout en bas c'est être la base de là où se fixe le transverse je rentre le bas du ventre j'inspire tout le ventre ici comme si je voulais passer le ventre sous les côtes j'essaie de m'amacir le plus possible et je vais garder ce ventre entré donc ce qui va être dur à faire c'est ne plus respirer avec le ventre comme ça d'accord on va chercher à garder ce ventre entré donc du bas du ventre du milieu jusqu'en haut j'ai aplati ce ventre et là je vais chercher à respirer avoir une respiration en gardant ce ventre entré toujours une respiration thoracique et costale donc j'inspire avec le nez j'expire fortement bouche ouverte ça va améliorer la sensation et la contraction sur le périnée pour vraiment solliciter le transverse bouche ouverte essayez essayez vraiment d'exagérer cette respiration comme si vous voulez faire de la buée en hiver en gardant le ventre entré je vous laisse vous mettre dans votre bulle vous laissez vous concentrer sur ce centrage essayez de bien maîtriser mettez la main sur le ventre pour maîtriser cette respiration et le centrage cette sensation vous voulez vraiment sentir le bas du ventre ça part du bas du ventre on y va tranquillement on inspire on expire ensuite en gardant cette respiration on va garder le ventre entré on va mobiliser aussi les épaules donc là je vais chercher à m'auto agrandir j'ouvre les bras je m'agrandis bien sans respirer avec le ventre je reviens d'accord on va ajouter la respiration et si j'inspire j'expire bouche ouverte j'inspire j'expire le profil mon dos ne bouge pas il n'y a pas de mot de pas de changement sur ma cambrure de dos je rentre bien le ventre pour ne pas modifier cette cambrure c'est à dire je vais pas faire ça je garde mon ventre entré je m'auto agrandis je redescends d'accord je serre bien le bas du vent je modifie pas la cambrure j'inspire j'expire d'accord on fait ça plusieurs fois donc allez-y à votre rythme faites encore deux trois fois comme ça à chercher vraiment à vous agrandir allez le plus loin possible à chaque fois on revient donc prenez le temps vraiment prenez le temps n'hésitez pas à faire pause si je vais trop vite alors prenez vraiment le temps pour bien maîtriser ça cette respiration ok une fois qu'on est bien on va venir on va continuer donc là ici le but je vais essayer de faire une séance pilates assez complète on va tout travailler les cuisses la mobilité beaucoup gainage qui est quand même mon cheval de bataille de travail sur le gainage donc on va travailler de la mobilité les cuisses le gainage et le haut du corps on est parti pour un travail de mobilité donc ici de mobilité et de gainage on va commencer à tout travailler donc je mets les pieds large en bassin ok voir un peu plus je peux ouvrir un peu les doigts de pieds je vous montre d'avoir de face je cherchais à descendre en squat donc le poids sur les talons les fesses en arrière je descends doucement d'accord plus ou moins bas alors les genoux qui dépassent pas les doigts de pieds ça c'est une bêtise vous pouvez faire dépasser des genoux par rapport aux doigts de pieds ça va dépendre de vos segments donc il n'y a pas de souci c'est surtout ce qui est important c'est que le talon reste bien collé au sol d'accord donc ici je descends doucement vous cherchez à descendre le plus bas selon votre capacité donc pas de talons qui décollent d'accord je descends doucement hop le plus bas possible en gardant les talons collés je vais venir m'installer en rentrant le ventre je garde bien le ventre entré je commence bien un moto agrandir je suis pas ici pas abachi je moto agrandis je m'installe ici sur les mains pour mettre en planche talons en arrière cuisses contractées bras tendus je moto agrandis bien on imagine qu'on me tire sur la tête et les talons en arrière je reviens poisson les talons hop je me redresse ok pour faire ça encore deux trois fois comme ça je descends doucement je peux m'appuyer sur les genoux c'est vraiment c'est difficile les genoux bien ouverts sur l'extérieur dans l'axe des doigts de et auto agrandissement de la tête loin des épaules je descends sur les mains je tends les jambes j'abaisse les épaules loin des oreilles je maintiens un deux cycles respiratoires on exagère bien l'expiration je rentre bien le ventre ici hop d'accord on fait encore deux fois comme ça donc prenez votre temps de bien le faire je descends doucement je me mets sur les mains je m'installe en planche un à deux cycles respiratoires encore une fois exagérez bien la respiration d'accord vous devez être concentré sur le ventre vous devez pas respire avec le ventre on revient ok une dernière fois vous devez commencer à avoir un petit peu chaud c'est normal hop je reste le ventre entré je m'installe sur les mains en planche talons en arrière cuisses contractées je me repousse bien du sol d'accord un à deux cycles respiratoires et je reviens ok une base est très importante aux pilates c'est toujours se concentrer sur la posture et pas sur le nombre de répétitions à faire c'est vraiment ça c'est très important ne vous concentrez pas sur le nombre de répétitions à faire sur la durée ce qui est important c'est la capacité à maintenir cette concentration sur le ventre je tenir longtemps en gainage respirant avec le ventre bas on n'est plus sur le transverse des centres vers une fois transversé une fois sur deux en fait d'accord donc là on va faire un travail de mobilité ok on est parti encore une fois en squat donc là je vais avancer un petit peu ce que mes jambes vont reculer donc je descends en squat doucement les mains au sol donc encore une fois s'il ya un problème de mobilité les fesses vont descendre moins bas pas grave donc là on va descendre bas mettre les mains au sol les talons au sol ça c'est si je suis manque de mobilité c'est pas grave si je peux je descends jusqu'en bas ok alors on va le faire ensemble pour qu'on pour pas qu'on se perde alors on va partir la jambe droite derrière je vais tendre la jambe droite le plus loin possible derrière je tends bien la jambe droite derrière la jambe gauche qui est devant le genou et bien au dessus du talon voir légèrement devant corps jambes gauches la genou bien au dessus du talon ici jambes droites bien tendu derrière on va commencer à étirer ici un peu l'adducteur légèrement le psoas peut sentir un peu ici les ischios jambiers de la jambe gauche là je vais lever le bras droit mais tendre le bras droit vers le ciel je m'agrandis bien je reviens et là mon coude du bras gauche je vais chercher à l'amener vers le sol donc ça va augmenter l'étirement ici sur les ischios jambiers de la jambe gauche ici on reprend j'inspire je m'agrandis bien j'expire je vais chercher le coude vers le sol encore une fois j'ouvre bien la poitrine j'expire je reviens vers le sol j'en mets les deux mains au sol je me remets les deux pieds côte à côte donc là je vais jeter la jambe droite derrière la jambe droite tendue derrière ici le genou droit bien au dessus du talon de la jambe droite encore jambe gauche bien tendue derrière et là le bras droit je le tends vers le ciel j'inspire je m'agrandis bien j'expire je vais vers le sol comme si je voulais poser mon coude vers le sol encore il touche pas assez pour une image pour augmenter l'étirement je reprends j'inspire j'expire encore une ou deux fois ok on revient et on se redresse alors n'hésitez pas à le refaire une fois vous pouvez faire pause et le refaire une fois c'est vraiment un bon exercice ça permet de tout travailler ça permet de mobiliser le corps dans son ensemble vraiment intéressant n'hésitez pas à faire pause le reprendre et revenir pour la suite là on va continuer on va rentrer dans le vif du sujet on va travailler les cuisses le gainage et les cuisses et petit à petit on va être un peu plus sur le gainage donc là je vais m'installer sur les genoux des doigts de pied au sol je vous montrerai deux versions pour ceux qui sont sensibles des poignets donc les sur les genoux genoux écartés d'accord genoux largeur bassin voire largeur épaule pas trop plutôt largeur bassin largeur bassin c'est bien largeur bassin une doigt de pied accroché au sol des fesses un peu en arrière les mains loin devant les mains loin devant et le dos bien cambré d'accord je garde ma cambrure naturelle je ne vais surtout pas en rondir le dos je garde cette cambrure de dos naturelle je rentre le bas du ventre les fesses en arrière et je vais décoller les genoux bras du sol et les genoux frôle le sol ne touche plus le sol à partir de là je vais chercher à avancer doucement en faisant en sorte que mes épaules dépassent les poignets les genoux restent au ras du sol et je reviens si j'ai mal aux poignets si je suis sensible des poignets je peux le faire sur un support ici des coudes sur le support donc pareil donc les coudes loin devant sur le support sous la genou poignet hop les genoux au ras du sol j'avance je reviens je garde les genoux toujours au ras du sol il y a un travail de gainage pour garder ses genoux au ras du sol pour pas que je monte là ça va travailler les cuisses et le gainage ok donc on va reprendre je vais vous montrer une version pour ceux qui sont un peu plus avancés donc là c'est les bras loin loin devant les fesses en arrière ici j'avance les genoux gras du sol dès que les épaules dépassent les poignets et je tends les jambes en arrière donc là je finis en planche je repose les genoux gras du sol je pars les fesses en arrière sans arrondir le dos donc je cambre bien le dos j'expire je pousse je tends les jambes je bloque j'inspire j'expire et je reviens j'inspire j'expire ok version entre les deux je remonte je fais avec vous les fesses en arrière je monte les épaules au dessus des poignets en gardant les genoux à du sol donc que des petits mouvants ici ça crame bien les cuisses aussi et je ne toujours à du sol le dos bien cambré j'expire j'inspire restez concentré sur le ventre et la cambrure de dos c'est vraiment important et comme je vous l'ai dit tout à l'heure n'hésitez pas à faire autant de pause que vous voulez c'est important parce que si vous persistez à tenir longtemps ça va donner ça en fait là mon dos il est enroulé et là le dos enroulé je sens plus rien du tout donc on prend son temps encore on va faire une fois ici dos les genoux ras du sol je pars les fesses en arrière j'avance doucement les épaules dépassent les poignets je reviens dans les genoux ras du sol et le dos cambré d'accord n'hésitez pas à faire trois quatre cinq fois si vous pouvez à faire des pauses encore essayez de bien vous concentrer sur le mouvement et on va passer à l'exercice après encore une fois faites pause prenez votre temps et on enchaîne ok on va passer par un mouvement beaucoup plus traditionnel au pilates donc comme je voulais dire soit vous suivez l'exercice comme moi vous enchaînez l'exercice avec moi vous fait une petite séance quand même bien complète soit vous faites des pauses vous prenez et perdez un peu plus de temps dessus d'accord vous pouvez faire la séance beaucoup plus longtemps alors venir au sol sur le dos et là donc là pour ceux qui n'ont jamais fait pilates c'est la base du pilates c'est très dur pour ceux qui ont jamais fait c'est très dur donc là on va le chercher à garder cette cambrure de dos naturels d'accord je suis légèrement cambré je veux pas la modifier voyez ma main elle passe dans le dos je la modifie pas donc selon votre cambrure vous essayez de vérifier l'espace que vous avez entre le bas du dos le milieu du dos et le sol d'accord si votre dos vous n'êtes pas du tout cambré si le dos appuyer un peu au sol vous devez vous vérifier que le dos ne va pas appuyer plus quand il n'y a pas il n'y a pas une augmentation de pression sur le sol d'accord donc c'est là où on va chercher à garder cette cambrure de dos on regarde la cambrure de dos et là qui va être très compliqué je vais garder le bas du ventre donc le bas du ventre je parle du périnée d'accord le plancher pelvien le périnée je me concentre sur le plancher pelvien ce que je vous dis tout à l'heure le bas du ventre le milieu j'aspire tout j'aspire vraiment le ventre au maximum et je vais mettre en chaise renversée donc le ventre ne bouge pas ma cambrure de dos ne bouge pas je vais expirer fortement pour lever un genou au dessus du bassin la jambe gauche ici jambe gauche installée au dessus du bassin bien verticale tibia parallèle au sol et c'est là où ça va être dur c'est pour la deuxième jambe la deuxième jambe ici sans créer un ne bouge d'accord alors souvent ce qui va se passer c'est ça regardez mon ventre vous allez faire ça vous avez vu contraction des abdos l'écrasement de mon dos sur la main parce que la maîtrise du plancher pelvien était n'était pas n'était pas connecté donc mettez bien la main sur le ventre et la main dans le dos parce que souvent quand on n'est pas habitué on se rend pas compte qu'on fait pas bien le mouvement là je le fais mal je fais très mal mais quand on est débutant on n'est pas connecté que c'est musculaire on mettez bien la main sur le ventre vous pouvez sentir que regardez bien mon ventre la va pas bouger du tout ça bouge pas d'accord ça c'est la chaise renversée alors comment l'avoir au début quand on est débutant on va le faire un petit peu plus facile là je vais amener la première jambe c'est pas trop dur je vais baisser un peu le tibia d'accord et amener un peu plus le genou devant mais je dois jamais enrouler le dos si vous l'emmenez ici le dos va s'enrouler donc ici ok et je baisse le tibia et là pareil je ramène le talon près de la fesse je rentre le ventre et je vais chercher à décoller doucement le genou ici d'accord sans créer un ne bouge ok si on est un peu plus avancé on ouvre les tibia bien 90 degrés d'accord si on est débutant ici j'amène un tout petit peu les genoux je baisse les tibia on est avancé j'ouvre un peu plus ok donc le la corde de dos et les branches de pelle vient rien ne bouge et quand je relâche c'est pareil je relâche les jambes en restant concentré sur le ventre ok on est parti on va le faire ensemble donc ici j'inspire je mettais la main dans le dos sur le ventre j'expire deuxième jambe ok maintenant on va passer à la suite d'accord l'exercice là on va chercher à mettre les bras tendus sur mon genou les deux mains donc c'est pour me donner un repère en fait les bras tendus c'est pour empêcher que mon genou avance d'accord parce que dès que mon genou va avancer je vais enrouler le dos plus sur le gainage donc les bras tendus ici pour bloquer mon genou et je vais tendre l'autre jambe le plus loin possible devant pas le plus bas possible je fais exprès de dire le plus loin et pas le plus bas donc je reviens je monte de l'autre côté bras tendus ici sur la jambe je bloque je tends la jambe loin cherche vraiment à étirer j'étire bien sans changer ma cambre de dos je garde cette cambre de dos d'accord donc là je relâche doucement je vous explique faites attention on va chercher à tout je vous ai dit au début le pilates est toujours recherche d'auto agrandissement et renforcement des muscles profond donc on va chercher à tendre la jambe pour vraiment étirer la jambe on cherche vraiment à s'auto agrandir si vous avez trop bas que vous maîtrisez pas vous avez risqué de surcambrer votre dos voyez là si je vais trop bas que je maîtrise pas je surcambre mon dos donc je suis plus sur du gainage sur les fléchisseurs de hanches donc c'est pas bon vous allez vous faire mal au dos et si on va loin et on enroule le dos on est sur le grand droit de l'abdomen et plus on transverse d'accord donc on reste bien concentré sur le mouvement on y va ensemble ici donc je prends le temps ma chaîne renversée ici les bras tendus ici je bloque le genou je vous répète tibia plus baissé sur une débutant ici je vais tendre la jambe en diagonale vers le ciel sur les débutants pour trouver son niveau un peu plus avancé on descend un peu plus ok j'inspire je reviens j'expire je tends la jambe gauche je tends vraiment bien la jambe gauche j'inspire et je change pour les plus avancés on peut lever un peu la tête les épaules en gardant le ventre entré pour travailler en plus le grand droit de l'abdomen on garde bien le ventre entré ici auto agrandissement et pas les épaules vers les genoux je fais pas ça d'accord c'est vraiment je m'agrandis vers le ciel ici je reviens j'alterne doucement ici et je suis toujours concentré sur le ventre le ventre ne bouge pas du tout il n'y a pas un seul moment où le ventre ne bouge j'en peux plus je pose les jambes ici et là je leur fais bouger le ventre d'accord je vous le répète je suis toujours concentré sur le ventre ça sert à rien de faire comme ça avec le ventre qui bouge là on est plus sur du gainage d'accord c'est plus du tout la même chose aucun intérêt ok je leur fais une dernière fois avec vous donc doucement tête levée ou tête au sol faire tête levée pour les plus avancés ici j'inspire le change tête au sol pour les débutants débuter d'accord exagérer l'expiration j'inspire j'expire d'accord on exagère bien ok et quand j'ai fini je relâche pas je relâche pas complètement je relâche doucement par étapes ici le ventre n'est pas relâché ici et là des contrats d'accord encore une fois soit vous continuez vous me suivez là soit vous faites une pause et vous perdez un peu de temps dessus moi je vous encourage à faire quand deux à cinq minutes sur ça avec des pauses fait plein de pauses on est en bien concentré son mouvement perdez du temps je vous assure qu'une fois qu'on l'a c'est quand même beaucoup plus agréable que de faire du à peu près prenez votre temps prenez bien votre temps pour bien maîtriser l'exercice d'après on va rester sur le dos pareil sauf que je mette encore plus en difficulté mon bassin je mette encore plus en danger ok là vous avez vu que quand je tendais la jambe le bassin il a envie de bouger d'accord et moi je contrôle le bavante et le gainage pour pas que mon bassin bouge encore plus je veux avoir un gainage fort c'est pour ça que le dos il est plus en plus fort avec le pilates parce que là justement va contrôler notre bassin la mobilité du bassin enfin la pression sur le dos avec le gainage ok donc là on va partir pareil en chaise renversée je prends mon temps ici et là cet exercice alors on va commencer par étapes on va rapprocher les deux les mollets la cuisse donc je vais diminuer l'angle entre le mollet et la cuisse là je veux juste faire tomber un genou je fais tomber un genou pour qu'avec mes doigts de pieds je vienne frôler le sol je garde l'angle entre le mollet et la cuisse d'un côté et de l'autre en faisant descendre mon genou je mets une forte pression sur le bassin le bassin il a envie de basculer et moi je veux pas qu'il bascule donc je vais encore une fois j'apprime pas le dos au sol d'accord je veux pas imprimer le dos au sol parce que sinon je vais protéger mon dos en effet mais ça va ça va le fait d'enrouler tout le temps le dos au sol ça peut favoriser les sciatiques et en plus j'inhibe le gainage donc ça n'a aucun intérêt et si on ne contrôle pas son gainage et qu'on surcambe le dos je vais me faire mal au dos donc on prend bien son temps donc ici hop chèvre inversée je diminue l'angle entre le mollet et la cuisse donc reste main je vous encourage toujours à mettre une main sous le dos ou tenir les hanches pour essayer de sentir quand ça bouge ou quand ça bouge pas main sur le ventre ici bien dans le bas du dos je descends doucement un genou je frôle le tapis je reviens pareil de l'autre côté donc j'expire fortement j'inspire je reviens donc la respiration est souvent compliquée donc dans ce cas là pour vous protéger si c'est vraiment trop compliqué ici ce que la respiration est important quand on avance mais sinon au début vous pouvez le faire comme ça en apnée je rentre le ventre en apnée je descends je reviens je reprends mon souffle là je bloque je reviens d'accord c'est vraiment c'est trop dur sinon c'est j'expire à descente j'inspire en gardant le ventre entré en retour souvent le danger c'est ça c'est j'expire à descente et quand je vais inspirer à la remontée ça donne ça oui le ventre à bouger ça veut dire que mon dos a lâché d'accord donc allez on est reparti doucement plus on est avancé plus on ouvre l'angle entre le mollet et la cuisse ici j'expire à descente en gardant le ventre entré je suis concentré j'inspire je reviens le ventre ne bouge pas j'expire j'inspire pareil on est avancé on ouvre plus les mollets puis c'est beaucoup plus dur le bassin ne bouge pas j'expire j'inspire d'accord fléchisseur des hanches ne travaille pas je suis vraiment sur gainage j'expire le dos ne bouge pas j'inspire il n'y a pas il n'y a pas de pas de mouvement dans le dos pas de mouvement sur les abdos d'accord quand j'ai fini pareil une jambe après l'autre ok je refais une fois avec vous en option intermédiaire donc l'angle légèrement ouvert 90 degrés et là j'expire j'inspire j'expire j'inspire encore une fois de chaque côté le ventre ne bouge pas et je redescends doucement d'accord pareil faites pause reprenez l'exercice si vous pouvez et là on va partir par du gainage du gainage traditionnel mais du gainage version pilates alors je m'explique le gainage traditionnel souvent c'est ça je me mets sur les coudes hop je tends les jambes et j'attends que ça se passe sauf que là le gainage travail mais de temps en temps mon ventre va bouger parce que je vais respirer avec le ventre donc ça veut dire qu'il travaille une fois sur deux le gainage pilates c'est beaucoup plus exigeant parce que avant même de commencer on va chercher à rentrer le bas du ventre le gainage le transverse tout le muscle profond donc on va rentrer le ventre le plus possible chercher à amener le ventre sous les côtes et ce ventre doit jamais bouger donc forcément si vous tenez normalement une minute en gainage statique jambes tendues version pilates 20 secondes déjà ça va être très dur c'est vraiment pas pareil donc on va y aller par étapes je vous montre je suis d'abord ici sur le ventre les coudes largeur épaule pas ici pas ouvert vraiment largeur épaule au début je suis sur les genoux d'accord les pieds sont décollés je suis sur les genoux les coudes bien sous les épaules et là j'installe mon centrage je rentre le bas du ventre le plus possible le périnée le bas du ventre je rentre et le ventre sous les côtes et là j'expire pour me repousser du sol donc je décompose pas les hanches le dos et les épaules c'est tout fait bloc là du bassin aux épaules tout va remonter ensemble ici là je suis installé les erreurs courantes c'est ça mes fesses sont levées en premier puis j'ai poussé les fesses en arrière non je garde les épaules bien au dessus des coudes ici là paf les épaules au dessus des coudes et je rentre le ventre je suis à l'aise je croche les doigts de pied au sol je vais tendre une jambe je vois pour l'autre sans que le bassin ne bouge donc je suis concentré sur le ventre c'est pas juste tendre les jambes bêtement ça n'a rien à voir je reste concentré sur le bas ventre je tends une jambe si je suis à l'aise je tends la deuxième et si vous pouvez le voir je suis déjà en train de trembler parce que je suis concentré sur le périnée si je le fais je remonte encore une fois s'il le fait en gainage classique hop voilà ça fait rien du tout là je tremble pas là c'est facile là il se passe rien donc prenez vraiment votre temps bien vous concentrez sur le bas ventre allez ensemble les coudes sous les épaules d'abord les pieds levés je rentre le ventre je vais passer le ventre sous les côtes je cherche un mamacir je passe les ventres sous les côtes en me concentrant sur le périnée le stop pipi de l'arrêt des gaz ici je me repousse du sol donc c'est vraiment les épaules que je pousse donc déjà rien que sur les genoux normalement on doit commencer à trembler je suis concentré sur le ventre le bas ventre le bas ventre ne bouge pas du tout je crochète les doigts de pieds au sol si je peux ça je parle pour les plus confirmés une jambe tendue et je vois pour l'autre sans que rien ne bouge d'accord normalement je dois pouvoir descendre les genoux et remonter les genoux sans que le bassin ne bouge du tout donc on trouve l'option qui nous correspond on garde le ventre entre ventre entrée on se concentre sur la respiration et quand on relâche un genou puis l'autre et on descend donc en faisant bien vous n'allez pas tenir une minute d'accord parce que c'est beaucoup trop dur l'idée c'est de faire 5 10 15 secondes on relâche et on reprend d'accord donc je refais une dernière fois avec vous ici je me repousse du sol hop je rentre le bas du ventre le plus possible je crochète les doigts de pieds au sol une jambe tendue et l'autre et je suis concentré sur le bas ventre j'inspire j'expire sans jamais relâcher le ventre d'accord je m'amassis le plus possible et quand j'ai fini un genou puis l'autre doucement au sol d'accord celui-là il donne très très chaud n'hésitez pas à faire des pauses encore une fois pour bien maîtriser le mouvement et bien vous concentrez sur le bas ventre ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête sur celui-là plutôt que chercher à faire la durée c'est pour ça que je suis pas trop pour aller et le gainage d'une deux trois minutes ça sert pas grand chose en fait c'est de vous concentrer sur bien maîtriser le plancher pelvien et quand on est plus avancé après on fait du gainage dynamique donc ça pour les plus avancés je referai d'autres vidéos plus tard pour des cours beaucoup plus avancés ok mais dernier exercice donc là pour le haut du dos ici va pour le haut du dos pour le dos dans son ensemble en fait pas que le haut du dos c'est pour tous les muscles autour de la colonne vertébrale des spinaux et le haut du dos aussi un petit peu vous allez voir donc ici je vais tendre les jambes le plus possible je m'agrandis bien je cherche à tendre les jambes le plus possible donc mes genoux vont commencer à décoller légèrement je cherche pas à décoller les genoux volontairement c'est parce que je tends les jambes le plus possible je cherche à m'agrandir que mes genoux se décollent légèrement là je vais ouvrir la poitrine décoller les mains en gardant la paume de ma face au sol et je fixe les omoplates là il ya tout le dos qui travaille les fesses les lombaires et les muscles fixateur les omoplates donc je vais aller par étapes si je suis à l'aise je suis concentré bien concentré sur les jambes tendues la périnée un peu moins importante surtout les jambes tendues et l'auto agrandissement on tire bien sur le sommet de la tête la tête est pas levée sur le sommet de la tête je suis à l'aise j'ouvre un peu plus les bras ici et donc les jambes se tendent le plus possible plus je suis à l'aise plus je tends les bras en avant je veux dire plus j'avance les bras et si je suis vraiment à l'aise je tends les bras loin devant moi en agrandissant bien le maître mot ici la consigne la plus importante c'est auto agrandissement les jambes fléchies vous allez vous faire mal au dos vous tendez les jambes le plus possible vous ferez pas mal au dos vous allez sentir tous les muscles autour de la colonne vertébrale qui vont travailler donc cherchez pas attendre les bras loin devant si votre niveau de force ne permet pas c'est à dire si c'est comme ça là les épaules enroulées ça sert à rien c'est aucun intérêt d'avoir les épaules enroulées on cherche bien un sauto à grandir donc j'en fais une fois avec vous si je tends les jambes le plus possible je m'agrandis bien je fixe les omoplates et je lève les bras je suis à l'aise j'ouvre un peu plus toujours en fixant les omoplates et si je suis à l'aise je m'agrandis bien devant d'accord pareil que tout à l'heure je maintiens 5 10 15 secondes 20 secondes d'accord je fais exprès de donner une fourchette assez large que ce qui m'intéresse le plus c'est toujours concentré sur la posture plutôt que sur l'effort la durée d'effort d'accord voilà vous avez une séance vraiment complète en pilates n'hésitez pas à la refaire alors je suis un peu soulevé parce que je vous parle en même temps donc n'hésitez pas à la refaire vous faites plusieurs fois les mêmes exercices et prenez autant de pause que vous voulez d'accord si la séance est trop longue faites que deux exercices puis deux mains deux autres voilà petit à petit voilà donc voilà pour une séance pilates assez complète j'espère que cette séance vraiment vous a plu la semaine prochaine je pense que je vous ferai une séance beaucoup plus avancée et vendredi prochain je ferai une séance renfaux renforcement musculaire général sans matériel il faudra juste une chaise ou un banc tout ce qu'il faudra voilà c'est tout et encore une fois si vous voulez des programmes complets pour faire vos séances d'entraînement à la maison peu importe vos objectifs allez voir sur mon site kencoaching.fr vous avez juste à cliquer ici vous allez voir en description pour accéder à mon site et sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao merci